Musique Salam alaykoum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'Open Nord d'Algérie qui s'inscrit dans la liste de vidéos que nous consacrons à l'utilisation des modules GPS dans nos montages Open Source Hardware. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment tester le bon fonctionnement de notre module Groove GPS basé sur la SIM-28. Comme vous l'avez vu dans notre vidéo de présentation de ce module, ce module est un module qui se connecte directement sur une machine Groove comme celui-ci. Dans la dernière vidéo, nous vous avons montré comment le connecter à l'UART du module. Mais pour les besoins de ce test, nous allons pour cette fois utiliser la connexion D2 car nous n'allons pas utiliser l'UART de la carte Arduino, mais plutôt créer une connexion série virtuelle avec la librairie Software Serial en configurant les pins D3 et D2 en TX-RX. Nous commençons donc par connecter notre module avec le connecteur D2 de notre Groove. Voilà, notre module maintenant est connecté. Il nous faut maintenant passer sur notre machine Windows pour tester le bon fonctionnement de notre module. Après avoir connecté notre module Groove GPS à notre Arduino, nous allons brancher notre Arduino à notre système Windows. Pour tester le fonctionnement et la configuration du module SIM28, il nous faut aller chercher une application sur le site Wiki de SID Studio. qui est wiki.sid.cc slash groove-gps Vous trouverez ici un code Arduino simple d'utilisation. Sa fonction principale Sa fonction principale est de transférer les données acquises depuis D2 et D3 via Software Serial à notre sortie Serial standard vers notre machine Windows. Nous aurons aussi besoin d'une application qui se nomme SimGPSDemo et qui est téléchargeable depuis le site. Nous avons téléchargé l'application Elle se présente comme ceci dans un fichier ZIP En le décompressant on trouve l'exécutable SimCom GPSDemo version 1.07 EXE Avant toute chose il nous faut uploader notre code Nous l'avons nommé test GPSGroove Sim28 Nous avons le téléversé dans notre Arduino Voila il est téléversé On peut s'assurer que notre module émet déjà des données en ouvrant le moniteur série Voilà nous avons déjà nous donné un MEA Maintenant nous allons ouvrir l'exécutable SimCom GPS En ouvrant l'exécutable il faut aller dans Module Paramètres Là il faut choisir le type de module qu'on va utiliser Dans notre cas c'est le SIM28 Définir le port de communication COM8 Dans notre cas et bien sûr définir la vitesse de transfert qui est 9600 OK Là on va mettre Connect Et voilà nous commençons à recevoir des données un MEA à ce niveau qui s'affiche directement Nous avons ici l'affichage du temps la latitude et la longitude ainsi que l'altitude à laquelle nous sommes Nous sommes à l'arrêt actuellement c'est pour ça la vitesse elle est à 0 km heure Nous avons ici le signal donné par les satellites Et là la position des satellites que reçoit le module Voilà c'est tout pour cette vidéo qui vous a montré comment tester le fonctionnement du module Groove GPS basé sur la SIM28 Dans notre prochaine vidéo nous allons vous montrer comment utiliser directement le module dans nos applications D'ici là nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et à nous suivre sur nos réseaux sociaux Et de la part de toute l'équipe je vous dis Salam Sous-titrage Société Radio-Canada